Le 8 avril 1945, les troupes américaines du 354e régiment d'infanterie pénètrent dans les hangars de la Gotthard Wagon Fabrik installée à Gotha dans le centre de l'Allemagne. Au début de la guerre, la compagnie ferroviaire spécialisée dans la production de locomotives s'est reconvertie dans l'aviation militaire et on la soupçonne de prendre part au développement de prototypes secrets pour le Comte du Reich. Alors que le régime nazi vit ses dernières heures, ses soldats alliés se sont battus pendant trois jours pour se frayer un chemin jusqu'à la petite ville et mettre la main sur tout ce qu'ils y trouveraient. Lorsqu'ils ouvrent enfin les portes des chaînes d'assemblage, ce sont les restes inachevés d'engins volants d'un genre nouveau qui les attendent dans la pénombre. Plusieurs tronçons centraux d'avions de combat y sont alignés à divers degrés de finition. Ils sont faits de métal et de bois et aucun ne possède encore d'ailes, qui sont en fait produits tailleurs, mais même incomplets, il est clair que ces avions n'ont pas le profil des chasseurs habituels. Entièrement dépourvus d'empennage arrière et même de fuselage, leur cockpit est intégré au profil des ailes et est entouré de deux moteurs à réaction encastrés dans l'épaisseur du plan porteur. Comme ils le feront pour les V2 de Von Braun, les américains ajoutent aussitôt leur découverte à l'opération Paperclip, dont l'objectif est d'exfiltrer un maximum de technologies nouvelles et de scientificalement avant l'arrivée des soviétiques. Plusieurs prototypes en cours d'assemblage sont embarqués aussitôt à destination des Etats-Unis et tous les autres sont détruits sur place. Ils ne le savent pas encore, mais les américains viennent de mettre la main sur l'un des projets les plus précieux du Troisième Reich, le tout premier avion furtif de l'histoire est l'un des acteurs centraux de la tempête médiatique à venir sur les soucoupes volantes aux Etats-Unis. Salut les terriens, vous en rêviez, on l'a fait ! Voilà un épisode du Journal de l'espace qui s'apprête à mêler allègrement dans une même formidable collision historique, technologie secrète de l'Allemagne nazie, avion furtif et soucoupe volante. Quand on peut se faire plaisir, faut pas se priver. Trop improbable pour être vrai ? Et pourtant je ne vous jure que je n'invente rien, voilà la véritable histoire de l'impossible avion du futur Horten 229, de 30 ans en avant sur son temps, la toute première aile volante à réaction. En 1943, alors que la Seconde Guerre mondiale bat son plein, l'état-major allemand cherche à tout prix les moyens de prendre définitivement l'avantage sur l'espace aérien allié. Hermann Görin, figure centrale du régime nazi à la tête de la Luftwaffe, l'aviation allemande, lance un défi aux constructeurs de tout le pays, qui est resté célèbre comme l'exigence des 3000. Il veut un avion léger, capable de transporter 1000 kg de bombes à 1000 km à l'heure sur un rayon de 1000 km. Le défi est ici de taille, car seuls les moteurs à réaction sont capables de s'approcher d'une vitesse aussi élevée, et dans les années 40, les quelques prototypes existants sont extrêmement gourmands en carburant. Pour atteindre un rayon d'action aussi vaste, qui doit permettre d'atteindre depuis Berlin, les côtes sud-est de l'Angleterre, les frontières de l'Union soviétique et une bonne partie de la France, il faudra en emporter des quantités considérables. Or, si on ajoute à cela une tonne d'armement, la masse au décollage et l'autonomie deviennent impossibles à réconcilier, compte tenu des performances des avions existants. Mais pour deux frères aviateurs et inventeurs, Walter et Reima Horton, ce concours est l'opportunité d'une vie. Depuis des années, ils sont convaincus que l'aile volante, à savoir un concept d'avion sans fuselage ni dérive, mais uniquement constitué de ses ailes dans l'épaisseur desquelles viennent se loger pilotes et moteurs, avec le strict minimum de volume dépassant de ses plans porteurs, est, en termes d'efficacité, l'avenir de l'aviation. Et malgré l'étrangeté de leur proposition, ils ont de bonnes raisons de le penser, car un tel concept, aussi saugrenu qu'il paraît à l'époque, voire même aujourd'hui, présente quelques avantages indéniables. Le plus grand frein aux performances d'un avion, c'est sa traînée aérodynamique, c'est-à-dire les forces générées par les frottements de l'air sur sa surface lorsqu'il avance, et qui tentent de le ralentir. C'est contre cette perte d'énergie que luttent les moteurs, c'est donc elle qui dicte assez directement la consommation de carburant, mais aussi la vitesse maximale, le rayon d'action, enfin bref, tous les paramètres de performance d'un avion. Réduire cette traînée est un art majeur pour les concepteurs d'avions depuis les premières heures de l'aéronautique jusqu'à aujourd'hui. D'abord en passant de deux ou trois ailes superposées à une seule, puis en supprimant tous les câbles et autres structures qui les soutenaient par l'extérieur, en affinant le fuselage, en limant tous les boulons et autres têtes de rivet qui pouvaient dépasser des surfaces extérieures et provoquer des turbulences, bref, en laissant le moins possible d'entraves à l'écoulement de l'air. Mais pour les frères Horten, la révolution aérodynamique à venir demande d'aller beaucoup, beaucoup plus loin dans l'épuration des lignes. Après tout, ce qui fait voler un avion, ce sont ses ailes, tout le reste, cockpit, fuselage, moteur externe, représente des volumes qui participent fortement à la traînée et apportent peu à la mécanique du vol. Alors n'y aurait-il pas une façon de s'en débarrasser purement et simplement ? Mieux, il rêve de supprimer toute forme de dérive arrière, malgré le rôle fondamental de cette dernière, dans la stabilisation de l'aéronef. Pour eux, tout ce dont il est physiquement possible de se passer doit être supprimé du profil d'un avion, et il cherche les moyens de ne garder strictement que les ailes. Alors, soulagés de toutes ces sources de traînées parasites pour une même motorisation, les performances en vitesse et en autonomie d'une aile volante s'annoncent incomparablement supérieures à celles d'un avion classique. Ne gardez que les ailes, supprimez tout le reste, au moins en apparence, voilà donc leur credo, et au passage la seule façon selon eux d'atteindre l'objectif des 3000 Dermann Göring. Mais avant de faire voler un tel engin, la route est encore longue et semée d'embûches, parfois mortelles. Leur premier prototype d'aile volante, sobrement baptisé V1, ne sont pas encore motorisés. Ce ne sont que des planeurs uniquement conçus pour défricher les défis de mécanique du vol qui les attendent. En effet, ce passé de dérive pour un avion n'est pas une chose aisée, celle-ci possède un rôle fondamental qui est d'empêcher l'appareil de piquer du nez vers le sol, ce qu'il ferait sinon en permanence. En fait, l'importance que génèrent les ailes s'accompagne inévitablement d'un effet naturel de tangage vers le bas, et contrairement à ce qu'on pourrait penser, le rôle de ces sortes de petites ailes que vous pouvez voir à l'arrière de n'importe quel avion de ligne n'est donc pas d'aider à porter le poids de l'arrière de la cabine, bien au contraire, sa fonction est de la pousser vers le bas. C'est cette force opposée à la portance des ailes qui permet à l'avion de rester à l'horizontale plutôt que de plonger sans cesse vers le sol, ce que ces ailes le poussent inévitablement à faire. Alors, comment s'en passer ? Bon, ici je ne vous infligerai pas de rentrer dans le détail, mais des solutions existent, parmi lesquelles, celles consistant à incurver légèrement à l'envers le profil des ailes aux extrémités, qui, en étant situées le plus en arrière de l'appareil du fait de sa forme de flèche, lui permettent de jouer en quelque sorte le rôle de dérive horizontale. Mais, malgré tout, les premières ailes volantes des frères Horton, si elles semblent de toute évidence d'une redoutable efficacité sur le plan de la réduction de traînées, se révèlent particulièrement instables et un jeu extrêmement complexe à maîtriser pour leurs pilotes. Le V1 vole tout de même avec succès le 1er mars 1944, démontrant que le concept n'est pas absurde. La seconde génération de prototype est, elle, équipée de deux moteurs jet insérées dans l'épaisseur des ailes autour du cockpit. Et aussi étrange que cela puisse paraître, malgré de nombreux défauts persistants parmi lesquels une affreuse instabilité en vol, eh bien, ça fonctionne. Le 2 février 1945, le lieutenant Erwin Ziller de la Luftwaffe effectue deux vols avec succès pour un total de plus de deux heures, faisant effectuer à l'étrange appareil, à la silhouette aplatie comme un boomerang, ses premiers tours dans le ciel allemand. Malheureusement, deux semaines plus tard, le 18 février, le 3e vol ne se déroule pas aussi bien. 45 minutes après le décollage, l'un des deux moteurs Jumeau 004 s'éteint, aggravant l'instabilité naturelle de l'aile volante. Ziller n'émettra plus un message radio, mais dans une tentative de redémarrer son moteur défaillant, on le verra enchaîner les piquets et les ressources vers le ciel, puis entamer un long virage en spirale vers le sol. Peut-être essayait-il de poser son appareil sur un seul moteur, mais il n'est pas impossible à ce stade qu'il ait été déjà inconscient, asphyxié par les fumées de l'incendie du moteur. Ziller, réjecté du cockpit sous le choc, décédera de ses blessures deux semaines plus tard. Pour autant, nous sommes en temps de guerre, et le drame ne marque pas l'arrêt du projet. La présentation du modèle devant les responsables de l'armée est un succès, Goering en particulier est extrêmement impressionné, et fait en sorte que ses concepteurs se voient attribuer la somme de 500 000 Reichsmark, c'est-à-dire près de 3 millions d'euros modernes, pour la livraison de trois prototypes finalisés en vue de la commande possible d'une centaine d'autres destinées au combat sur le terrain. Pour assurer une telle production, il est choisi de délocaliser la production depuis les modestes ateliers des Hortons vers l'usine ferroviaire de la Gothair Wagon Fabric, là où les américains les trouveront quelques mois plus tard. Les moteurs de la troisième version sont déplacés vers l'avant pour corriger une partie de l'instabilité, et un siège éjectable équipe désormais le cockpit. C'est ce modèle, Monoplace, qui prend le nom définitif de Horten HO 229, et enfin ses performances s'approchent sérieusement de celles réclamées par Goering, voire pour certaines les dépassent franchement. En effet, si sa vitesse maximum avoisinant les 950 km à l'heure n'atteint pas exactement les 1000 requis, sa portée de près de 1900 km double quasiment l'objectif, et permet d'envisager des opérations sur l'ensemble du territoire européen, et britannique en particulier. Pour survivre à l'altitude de 15 000 mètres que doit atteindre l'avion en opération, le pilote est équipé d'une combinaison et d'un casque pressurisé qui n'est pas sans rappeler les combinaisons de plongée en scaphandre. Sa portée n'est pas le seul atout du 229. En effet, les anglais, dans un effort technologique pour se protéger des bombardements allemands, viennent de développer les tout premiers modèles de radar. Ce sont des appareils capables d'émettre une onde électromagnétique puissante, puis de capter son éventuelle réflexion sur un appareil en vol pour révéler l'approche d'avions ennemis à grande distance, de jour comme de nuit, et ce quelle que soit la couverture nuageuse. Cette invention est une plaie pour l'aviation allemande qui perd presque systématiquement l'avantage de ses attaques surprises. Mais ici, cet avion avec sa structure partiellement faite de bois, son profil extrêmement aplati et son absence de dérive verticale, l'aile volante réfléchit extrêmement peu les ondes radars et se présente comme le premier modèle de bombardier capable d'approcher les lignes ennemies sans se faire repérer par leur système de surveillance. Des tests réalisés après la guerre montreront effectivement qu'il ne renvoyait que 40% du signal d'un Messerschmitt Bf 109, l'un des principaux appareils d'attaque de la Luftwaffe, ce qui lui aurait permis d'être repéré bien plus tard par les radars adverses. Et encore, ces 40% n'étaient principalement dus qu'aux entrées d'air circulaire des deux moteurs, dont une conception plus poussée aurait probablement permis de réduire encore la signature radar. Malheureusement pour les frères Horton, et heureusement pour le dénouement de la guerre, ils n'auront pas le loisir de démarrer la production de masse du HO 229 et de ses successeurs déjà en chantier. En avril 1945, les troupes américaines font main basse sur les installations de Gotha, et quelques jours plus tard, Hitler met fin à ses jours dans son bunker de Berlin. La suite de l'histoire se déroule à présent de l'autre côté de l'Atlantique. Lorsque les Américains rapatrient sur leur territoire les morceaux de prototypes qu'ils ont découverts dans l'usine du Horton 229, ils les confient à l'avionneur qui leur semble le plus à même de s'approprier ses secrets. Ils choisissent donc la compagnie de Jack Norstrop, qui a lui-même étudié la question des ailes volantes avant et pendant la guerre. Mais les performances des prototypes de Norstrop, toujours propulsés par des moteurs à hélice, étaient restées faibles en comparaison des développements allemands. Son YB-35 par exemple, bombardier à long rayon d'action destiné à atteindre le territoire allemand directement depuis les Etats-Unis en cas de capitulation du Royaume-Uni, n'a jamais réussi à se débarrasser complètement des problèmes d'instabilité propres aux ailes volantes, et ne sera jamais mis en service. Dans les années d'après-guerre, profitant des enseignements tirés des Horton 229, Norstrop reprend donc le développement de nouveaux modèles, aboutissant enfin en 1948 à un avion intégrant des turbo-réacteurs, le YB-49. Mais ses performances ne sont toujours pas satisfaisantes, c'est un avion complexe à piloter dont les applications ne sont pas évidentes. Les expériences vont se poursuivre jusqu'au crash mortel de l'un de ses prototypes, c'est en passant en l'honneur de son pilote, un certain Glenn Edwards, que la plus célèbre des bases aériennes américaines, où seront formés nombre des futurs héros de l'espace, parmi lesquels Neil Armstrong sera baptisé Base d'Edwards. Bon, mais nos ovnis dans tout ça, quel rapport exactement y a-t-il entre une aile volante et une soucoupe volante ? Eh bien, on y arrive enfin, car après la guerre, les prototypes d'aile volante deviennent à la fois monnaie courante dans les ateliers de Norstrop et de l'Air Force, tout en restant des secrets militaires bien gardés. Or, vous vous en êtes rendu compte, leur aspect en vol ne se rapproche de strictement rien de connu, parfaitement plat, sans cabine, sans empenage, un bord de fuite parfois en forme d'aile de chauve-souris, des problèmes d'instabilité en vol qui devaient mener à des essais parfois déconcertants, les ailes volantes sont restées pendant un certain nombre d'années, une vision pour le moins surprenante pour le grand public dans le ciel américain. Revenons donc, si vous le voulez bien, en 1947, à l'origine du terme de soucoupe volante. Si vous avez déjà vu notre épisode sur le sujet, vous connaissez déjà cette histoire, mais un rapide rappel ne fera certainement pas de mal. Le mardi 24 juin 1947, Kenneth Arnold, chef d'entreprise et aviateur américain, décolle pour un vol dans les environs du Mont-Régnier, à une centaine de kilomètres au sud de Seattle. A son retour au sol, il décrit à ses amis pilotes une étrange observation, il affirme avoir vu un groupe d'engin connu se déplaçant à grande vitesse, deux fois celle du son selon lui, même si cette estimation se base que sur un ressenti totalement subjectif, car à ce moment, personne n'a jamais vu un avion dépasser Mach 1, et il volait selon une trajectoire oscillante comme une soucoupe ricochant à la surface d'une mare. Notez d'ailleurs qu'il aurait pu tout aussi bien parler d'un galet pour évoquer la même image, et à un mot près, tout l'imaginaire moderne autour des petits hommes verts aurait sans doute eu une toute autre esthétique, mais non, c'est bien d'une soucoupe qu'il a choisi de parler pour représenter ce mouvement d'ondulation. Le terme de soucoupe ne réfère donc pas dans son témoignage à la forme des véhicules, mais à leur mouvement de rebond de haut en bas. Concernant leur forme, il parle d'engin plat, à l'avant arrondi mais à l'arrière en forme de triangle, précisant que l'un d'entre eux présentait un profil de croissant ou de boomerang. D'ailleurs, voilà la plus célèbre photo de Kenneth Arnold, posant en compagnie d'une vue d'artiste dans son engin mystère, et au cas où vous ne l'auriez pas encore assez vu, voilà le profil d'un Horton 229 capturé par l'armée américaine deux ans plus tôt, et je ne vous parle même pas de son prédécesseur, à l'aile au bord d'attaque parabolique, qui a fait également l'objet de vols de tests sans donner satisfaction. Sachant que les ailes volantes étaient particulièrement instables en tangage, c'est-à-dire dans l'axe qui leur permet de monter et descendre, et devaient probablement faire l'objet de nombreux tests à ce sujet, qui devaient les voir ricocher joyeusement dans le ciel, on est en droit de trouver son témoignage nettement moins étrange. Alors est-ce que j'essaye de vous dire que les ovnis de Kenneth Arnold étaient des ailes volantes ? Non, bien sûr, c'est évidemment une chose sur laquelle on n'aura jamais de certitude, personne ne saura jamais ce qu'il a réellement vu ce jour-là. Mais il est tout de même important de souligner que l'observation à l'origine de toute la mythologie de la soucoupe volante colle presque parfaitement avec la description d'une rencontre avec ces avions au profil encore inconnu du public, et qu'une simple erreur d'appréciation sur leur vitesse pourrait clore l'affaire. Avouez qu'au vu des nombreuses expérimentations en cours dans les bases aériennes à l'époque, la forme étrange des objets observés perd tout de suite une bonne part de surnaturel. Notez d'ailleurs qu'Arnold n'a jamais affirmé lui-même de certitude quant à son origine. Selon ses propres mots, ces engins sont de nature non-américaine, et si ce n'est pas fabriqué par notre science ou une autre force aérienne, j'incline à croire que cela est d'origine extraterrestre. Mais en fait, comme vous l'aurez compris, et bien pas fabriqué par notre science ou une autre force aérienne, voilà une description qui au fond collerait assez bien avec une technologie issue de la science allemande et inhabituelle pour un pilote amateur d'outre-Atlantique. Pour éclaircir le mystère, à la fin de la décennie 1940, le gouvernement américain met en oeuvre le Project Sign, destiné à identifier les origines réelles de l'avalanche de témoignages de vols de soucoupe, pour la plupart bien en forme de soucoupe cette fois, qui suivit directement la médiatisation déformée du témoignage d'Arnold. Son rapport propose qu'une partie des observations soit le fait d'essais en vol à la fois d'ailes volantes développées en Amérique, mais aussi possiblement de modèles que les soviétiques auraient pu construire après avoir eux aussi mis la main sur des avions allemands à la fin de la guerre et dont ils auraient testé la furtivité par des incursions en territoire américain. Qui sait ce qu'il en a réellement été ? D'autant que le rapport évoque aussi une autre machine importée des expérimentations nazies, pour le coup vraiment en forme de soucoupe, qui a alimenté elle-même son lot de fantasmes, mais pas trop d'un coup s'il vous plaît, ce sera pour une prochaine fois. En attendant, après le crash de Glenn Edwards, et au vu des performances finalement assez médiocres des avions de Northrop à la fin des années 40, le dossier aile volante est mis de côté pour près de 30 ans, jusqu'à ce qu'en 1978, en pleine guerre froide, le besoin d'un avion capable de percer les lignes adverses sans se faire repérer par les radars ne se fasse vraiment pressant du côté de l'Air Force. Alors le dossier de l'avion furtif est rouvert, Northrop, trois décennies après l'abandon du YB-49, est sommé de dessiner son successeur avec un cahier des charges franchement revu à la hausse. L'objectif est de bombarder sans se faire repérer des cibles sur le territoire soviétique. Le nouveau bombardier devra donc être capable d'emporter 35 tonnes d'armes conventionnelles ou nucléaires sans laisser de traces notables sur les radars ennemis, le tout avec un rayon d'action dépassant les 10 000 kilomètres. Le montant du contrat signé par l'armée en dit long sur ses attentes, c'est pas moins de 7,3 milliards de dollars qui sont alloués à la firme pour une centaine d'avions. Encore une fois, le défi est de taille, d'autant qu'en cours de route, un nouvel événement est ajouté aux exigences, l'avion devra inclure un durcissement nucléaire, c'est-à-dire que ses pilotes et son électronique devront être protégés en cas de survol d'une région contaminée par une frappe d'arme atomique. Le développement de ce nouveau monstre s'étale sur plus de 10 ans dans le secret le plus total. Bouclant alors une boucle historique, Le premier vol a lieu à la base d'Edwards le 17 juillet 1989. Le nouvel avion, baptisé Northrop B2 Spirit, est une aile volante de 51 mètres d'envergure, telle que les frères Horten en avaient rêvé. Des volumes réduits au strict minimum, pas d'empenage arrière, les réacteurs dépassant à peine de l'épaisseur de la voilure, les instabilités de vol propres aux ailes volantes ont été largement réduites grâce au recours à l'assistance informatique. Ces lignes comportent des traits aussi droits que possible pour réduire l'éventail de direction de réflexion des ondes radar, l'avion n'est ainsi détectable que selon deux directions précises perpendiculaires au bord des ailes. Sa structure, plutôt que du bois, fait à présent appel aux matériaux composites, son revêtement spécial et la forme particulière des prises d'air de ses moteurs permettent de réduire encore sa signature. L'injection d'acide chlorofluorosulfonique, à vos souhaits, dans les gaz d'échappement permet en outre de supprimer les traînées de condensation qui trahissent en général le passage d'avions à réaction. Cependant, c'est un avion extrêmement coûteux à construire, près de 3 milliards de dollars actuelles pièces, et complexe à maintenir. Son revêtement furtif exige une longue réflexion après chaque mission qui le cloue au sol pour plusieurs semaines. Ainsi, plutôt que la centaine initialement prévue, ce sont 21 avions au total qui sont construits, et à l'exception du numéro 12, détruit dans un crash en février 2008, tous sont encore opérationnels à l'heure actuelle. Dans leur dernière version, il semblerait qu'ils ne laissent pas plus d'écho sur les radars qu'un vol de pigeons. Comme on pouvait s'y attendre, l'arrivée dans le ciel du B2 n'a pas manqué de provoquer à son tour une nouvelle vague de témoignages de visions d'ovnis dans tout le pays, et rien de plus justifié au fond, aux yeux de tous ces témoins, avec son profil au choix de soucoupe volante ou d'aile de chauve-souris, et surtout son absence de traînée de condensation, c'est d'ailleurs exactement ce qu'il était, un objet volant non identifié. Les terriens, nous voilà arrivés au bout de cette vidéo, alors avons-nous résolu ensemble le problème des ovnis ? Encore une fois, non, ce n'était pas l'objectif du jour, mais j'espère tout de même que ce petit voyage du côté des ailes volantes furtives vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas bien sûr le pouce, l'abonnement, la cloche, et quant à moi je vous dis à très vite pour un prochain épisode, ciao les terriens !